Il travaille sur plusieurs niveaux de frappe et ça c'est intelligent, vous voyez, il boxe en haut, il descend tout de suite en bas, là où le boxeur n'a plus sa concentration, il est touché, il est piqué au foie, il est touché au foie, Saksri, clou à un tordement, mais qui fait mal, très très mal, non, il ne se relèvera pas parce que c'est le cas où les gars, les vainqueurs de ce combat par KO, à la deuxième reprise, Fabio Pinka. 44ème victoire, en 48 minutes. Et si, et s'il avait la bonne idée d'imiter son copain, Yohan Lidon, le copain du team, il continue comme ça, il l'a déjà mis deux fois au sol, en Thaïlande, il peut le refaire, il peut le mettre au sol pour le compte aussi, c'est bien fait ça, le percut et le crochet du goal de Fabio, Le coup de coude retourné, on est monté d'un cran, là c'est clair et net. Enfin c'est bien d'avoir l'oeil de l'expert. Oui, bien fait ça, ça fait pas mal mais, oh et l'arbitre qui prend la décision d'arrêter, et d'arrêter avec cet arcade blessé, on arrête sur décision de l'arbitre et sur avis, c'est la ceinture. Et une deuxième ceinture pour le club de Saint-Fonce, Fabio Pinka, vainqueur de Sigma Nutsac. Voilà, enfin consacré à sa, ça fait du bien de voir cette très très belle ceinture autour de la taille de Fabio Pinka. Nouveau champion du monde de Mouetail WBC. Et la récolte elle est pas mal pour le club de Saint-Fonce ce soir, il y en a un qui doit être heureux, et il l'est d'ailleurs, Nasser Kassem, deux champions du monde à Saint-Fonce, c'est carrément fabuleux. Et l'année 2000 finale, le vainqueur de la saison 2010, Fabio est là pour défendre son titre. Pinka, 27 ans, 1m76, souvent combattuant, combattuant, super léger à bout de... Dès le début de l'année 2012, on reverra le meilleur de ce taille fight, émission 2011. C'est ce dernier quart de finale. Attention parce que le Coréen a toujours été surpris avec Hussin. Ok, base. C'est un combat de viège pour Pinka, parce que l'équipe s'est saisi, en sortie de corps à corps, il peut se faire cueillir, il faut être vigilant jusqu'au bout là. Oh oui, il faut peut-être retourner. On a regardé la garde basse chez Giyuki. Et il peut combiner aussi en anglaise, ce japonais, Fabio Pinka, veut avancer, tente de placer quelques coups de genoux au passage. Il y a une longue de conviction, il y a ce coup de coude, bras arrière à la verticale. Fabio Pinka, qui s'impose pour reverra donc, oh, oh, demi-finale. C'est un combat de Oui, et il essaie aussi, quelque chose d'argent. La deuxième ronde. La première, c'est assez élevé, sans les grands points de haut. On a vu, Saint-Schei a essayé de venir à la Halbdistance. Et Pinka a essayé de l'assurer. Il n'y a pas de décision. Et en favor de votre gagnant, dans le bleu corner, Fabio Pinka. Fabio Pinka a gagné le match. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Les coups de coups sont autorisés pour ce combat, et ce combat seulement. Les combattants se préparent juste avant de commencer la première reprise. Voilà, c'est parti. Première reprise de ce combat en faisant le Thaïlandais face aux Français, Fabio Pinka. Short rose. Très bon contact, Fabio Pinka. Encore, continue la gendarme. Oh, on continue à travailler. Super gros. Oui, super bas. Regardez bien le visage des Thaïs beaucoup moins serein qu'il ne l'était lors de la première reprise. De toute façon, il est vraiment rentré dans le combat. Il sait qu'il est surtout tombé sur un os. Le coup de coup d'ailleurs de Pinka. Superbe. Oh, super. Gauche là de Pinka. Vous voyez, ça s'accélère, Charles-Henri. Là, c'est reparti. Il sait, la Fabio Pinka, il faut faire la différence dans cette dernière reprise. C'est important. Il veut remporter cette rencontre. Au retrait, Royce. Encroché du gauche, coude du gauche, doublé. Là, il tient le Thaïlandais à la distance. C'est lui qui travaille, là, Fabio Pinka. Pour le moment, c'est lui qui tient cette reprise, en tout cas. Et puis le touche, hein. Mauvais moment, mauvais moment, là, pour Dintai. Et le public qui pousse, le Français. Vous pouvez l'entendre, le public de tour, là, qui est tout à casse-là. ... du côté français. C'est bien ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il continue à faire. Le français, c'est lui qui pousse. C'est lui qui pousse. C'est lui qui pousse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.